Nous allons étudier le DAF et nous reprendrons quatre lignes à la fin du DAF et avant cela nous rappelons une marquette entre Rav Yehouda et Rav Dachman. Est-ce qu'un homme peut se faire justice, c'est-à-dire empêcher quelqu'un de lui causer un dommage, même l'empêcher de manière physique. Quelqu'un s'apprête à me faire un dommage, est-ce que physiquement je peux l'en empêcher par la force ? On avait vu le marquette. Selon Rav Rav Yehouda, oui, parce que ce n'est pas à moi, qui ne suis pas en tort, à attendre qu'il me crée un dommage et aller au tribunal pour récupérer cet argent. Selon Rav Yehouda, non. Et quoi qu'il arrive, on avait dit que lorsque la personne s'apprête à me faire un dommage que je ne pourrais pas récupérer, dans ces cas-là, tout le monde est d'accord que je peux physiquement l'en empêcher, même par les coûts. Et l'exemple qu'on peut vous donner, par exemple, ce serait un cas où la personne a un taureau et ce taureau, qui-là, est un taureau qui est âme, qui n'a jamais encore né, ou pas en tout cas trois fois. Donc quand, si ce taureau s'apprête à encorner le mien, je ne vais récupérer que la moitié du dommage. Et donc, effectivement, si je laisse la chose se faire, je vais perdre la moitié de la valeur de mon animal. Mais si on dit qu'un animal ne vaut que pour sa valeur, au final, je n'aurai que la moitié. Donc j'ai le droit, physiquement, comme on va voir par la suite, de faire du mal à l'animal de l'autre qui est en train d'attaquer le mien. En tout cas, là-dessus, sur ce qu'on vient de dire, on a vu que Rabiouda pensait qu'on ne pouvait pas se faire justice, sauf dans un cas où il y a une perte. Si tu as ton copain, un ami à toi, qui a un objet qui t'appartient, un objet qui doit te rendre ou je ne sais quoi, et que tu veux le récupérer, ne rentre pas comme un voleur chez Lobirchut sans autorisation, de peur que tu paraisse être un voleur. Et là, chez Vorechina, je traduis littéralement, casse-lui ses dents et dis-lui chez Li Aninotel. En gros, vas-y de force. Tu vas, tu tapes à la porte, tu le pousses, tu rentres, tu prends ton objet en lui annonçant ce que tu viens faire, je viens récupérer mon objet, tu le prends et tu t'en vas. Et là, effectivement, on a l'impression que c'est comme Rav Nachman, qu'à partir du moment où tu as raison, ce n'est pas à toi d'attendre et d'aller au Bédine, ainsi de suite. Alors, du coup, Rav Yehouda, qui reçoit cette objection, il lui répond et dit Aymar, est-ce que tu crois que tu as la raison avec toi et que cette objection est vraiment une objection ? Ben Bak Bak, tu vois bien que dans tous les cas dès le départ, cet enseignement est annoncé au nom d'un Tana particulier, ce qui veut dire qu'a priori, il est seul, contre tous. Sinon, on le dirait de manière anonyme. Ben Bak Bak, n'est-ce pas ? Il est seul à penser comme cela. Et donc, je peux très bien te dire qu'au contraire, c'est justement la preuve que la majorité des Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et donc, Ben Bak Bak, effectivement, il pense qu'on peut se faire justice. Il pense comme Rav Nachman. Et moi, Rav Yehouda, je pense comme un autre avis comme celui de Rav Yehouda. Rav Yehouda, Rav Yehouda, autre réponse. On a compris, casse-lui ses dents. Et dis-lui, je prends mon objet. On a compris que casse-lui ses dents, ça veut dire en gros tu peux physiquement le repousser et rentrer chez lui. Et qui dit-ce que non ? Casse-lui ses dents, ça veut dire Badin. C'est que tu vas au tribunal et comme on dit, tu lui fais grincer ses dents, tu l'embêtes, tu vas le... L'emmène au tribunal, c'est une expression pour lui dire que tu l'emmènes au tribunal. Donc du coup, on aura un enseignement qui au contraire ne serait pas du tout une objection à Rav Yehouda. Rav Yehouda dit là-dessus, cette lecture est un peu difficile parce que... La suite, elle est un peu bizarre. Il a marqué casse-lui ses dents. Alors effectivement, casse-lui ses dents, on peut imaginer que c'est une image pour dire emmène-le au tribunal. Et après, c'est quoi la suite ? Casse-lui ses dents. Donc emmène au tribunal. Et dis-lui, je viens récupérer. Mais ce n'est pas dis-lui, si tu l'emmènes au tribunal, qui va lui dire de rendre l'objet ? C'est les juges. Les juges qui vont lui dire, Rendez-lui. Ce n'est pas toi qui lui dit, rends-moi. Donc la phrase n'a pas de sens. Et tu lui diras. Et les juges lui diront. Et la suite qui dit que tu lui diras, Je récupère mon bien. C'est faux. La phrase, c'est les juges lui diront. Chez le ou un hôtel. Que lui, il doit récupérer son bien. Et donc, du coup, la phrase n'a pas de sens. Kashiya, donc l'agma, repousse pour l'instant. Cette lecture-là, qui disait que Chevor et Chinav, qui est celui-ci, c'est une image pour ne pas aller du tribunal. On revient à son lecture première. Mais on peut encore une fois dire que Al-Akha n'est pas forcément contre Rav Yuda, car elle est dans son nom de Ben-Bak-Bak, donc d'un particulier. Et donc, il se peut. Il est probable que le Khamim ne soit pas d'accord avec lui. Donc du coup, on récupère la vie de Rav Yuda. On essaie encore une fois d'apporter des preuves. Encore une fois, ici, Al-Akha n'est donc contre Rav Yuda. On a un taureau qui monte sur un autre taureau, et qui s'apprête à le blesser, voire à le tuer. Les Orgos pour le tuer. Et le propriétaire du taureau qui est en dessous, qui est en train de se faire tuer par le taureau qui est au-dessus, qu'est-ce qu'il fait ? Il pousse son taureau qui est en dessous. Et celui qui est en train de monter sur l'autre tombe et meurt. Je ne connais pas tellement comment en pratique ça fonctionne, mais en tout cas, imaginons qu'on a un taureau qui est au-dessus d'un autre, et qui est en train de s'apprêter à tuer le premier, celui qui est en dessous. Et donc, on enlève celui qui est en dessous et l'autre tombe et meurt. Patour, celui qui est le propriétaire du taureau inférieur, qui a provoqué donc la mort du taureau qui était assaillant, celui-ci est donc dispensé, ne doit pas le payer pour la mort de celui-ci. Maïlahav, Mourad, Délékafséda. Lagma a dit, attends, on parle de n'importe quel cas. On parle peut-être même d'un cas où le chore qui est au-dessus est un chore Mourad. Si c'est un chore qui est Mourad, ça voulait dire que le taureau qui était au-dessus en train de tuer mon chore, mon taureau, comme il était Mourad, il est déjà encorné trois fois, il va dans tous les cas le propriétaire me payer mes exhalem. Donc, je ne perds rien à laisser mon animal mourir, parce que dans tous les cas, je vais récupérer mon argent. Et on voit tout de même que j'ai le droit, physiquement, de repousser mon taureau et de provoquer la mort de l'autre. Lagma a dit, qui te dit que c'est ça ? Tu n'as qu'à dire que là-bas, justement, c'est un tam. Délékafséda. Tu n'as qu'à dire là-bas qu'en fait, c'est justement un cas qui ne dépend pas de la mort. Lagma a dit que Lagma ne discute que dans le cas où il n'y a pas de paire. Est-ce que même quand il n'y a pas de paire, j'ai le droit de me faire justice ou pas ? Quand il y a une paire, c'est sûr que j'ai le droit. Et là-bas, ce cas-là où on me dit que j'ai le droit de repousser mon taureau qui est en dessous, c'est parce que justement, il y a une paire. Le taureau qui attaque l'assaillant étant un tam, je n'ai récupéré que la moitié de mon taureau. Et là-ici, Rav Nachman Rav Yudah, personne, aucun des deux me dira, « Non, non, attends, attends que ton taureau meure, tu es obédit. » Même si j'obédis, je ne récupérerai que la moitié de ma valeur. Donc là-bas, c'est pour ça que j'ai le droit. On va dire « Si ça, je ne comprends plus la fin. » Lorsqu'on a le même cas, un taureau assaillant qui monte sur le taureau qui est le mien qui est en dessous, et moi, au lieu de repousser mon taureau qui est en dessous, et de provoquer par la chute indirecte la mort du taureau assaillant, je pousse directement le taureau assaillant. Et je le pousse et il meurt. Je repousse le taureau qui est au-dessus 20 mètres. Là, je dois payer. Et là, on ne comprend pas. Si c'était un cas où le taureau qui était assaillant était un taureau qui n'avait jamais encore né, ça veut dire que dans tous les cas, j'allais avoir une perte moi. Donc c'est normal que j'attaque. Pourquoi on me le reproche ? Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas utilisé la bonne technique. Il aurait dû directement repousser son taureau qui était attaqué, et ne pas attaquer directement l'autre taureau. Donc c'est pour ça qu'on lui reproche. Donc on continue de penser que c'est dans un cas où c'est un taureau. Donc j'aurais eu une perte. Donc c'est pour ça que ça n'est pas lié du tout à notre sujet. Et simplement, ce qu'on apprend ici, c'est que même lorsque je vais avoir une perte, si je laisse la chose se faire, il y a des manières de faire. Si j'ai la possibilité de sauver mon bien en reprenant mon bien ou en le poussant, ça c'est sûr que j'ai le droit de le faire. Et à ce moment-là, je n'ai pas le droit d'attaquer directement la personne. Donc un exemple, si quelqu'un vient briser un objet à moi, si je peux enlever l'objet, retirer l'objet sans attaquer physiquement la personne, si je l'attaque par contre physiquement, je suis évidemment chayab du dommage. Tâche-moi en essayant encore une fois d'apprendre et de trancher comme Rab Nakhman ou comme Rab Yudan, en rappelant encore une fois que selon Rab Nakhman, je peux me faire justice quoi qu'il arrive selon Rab Yudan que lorsqu'il y a une perte. Je rentre à la maison et je retrouve ma cour qui est remplie d'enforts, de vases, remplies d'huile et de vin. On me dit quoi ? Tu veux rentrer chez toi ? Tu rentres et tu casses tout ce qui est sur ton passage. Pour sortir, pareil, je veux sortir de chez moi, je me rends compte que le passage est encombré par des ustensiles qui ne sont pas les miens. Ne te pose pas de questions, fonce, tu rentres, tu sors et tu casses tout. Et là ici, on a l'impression, finalement, qu'on a le droit donc de casser et de faire justice. Quand on te dit que tu as le droit de casser pour rentrer et pour sortir, c'est pour aller au tribunal ou pour rentrer chez toi, récupérer les preuves que ce terrain est à toi. Tu es donc à la maison, tu vois quelqu'un qui t'a rempli ta cour. Tu n'as le droit de casser, pas pour te faire justice et pour aller te promener, directement pour aller au Bédine. Donc du coup, ce n'est pas une preuve que tu peux tout casser et faire justice, c'est parce que tu dois aller au Bédine. Et ça, tout le monde est d'accord. Et pareil, pour rentrer, c'est quel cas ? C'est un cas où tu veux l'emmener au Bédine. Mais pour l'emmener au Bédine, il faut que tu aies une preuve que tout ce terrain t'appartient. Il faut que tu aies récupéré le document qui est à la maison. Et donc, tu as le droit de casser pour cela. Donc, ce n'est pas encore une fois une preuve. On peut encore une fois expliquer. Ce n'est pas une preuve contre Rav Yudha. Tash ma mina ila nir tsa. Cheikh lulu yemav. Tash ma d'une barata qui nous dit que lorsque quelqu'un arrive et qui est nir tsa, donc ça arrive et qui a déjà empilé après 6 ans, il a empilé jusqu'au Yovel. Donc, il a travaillé le maximum. Après le Yovel, c'est-à-dire le Avaud Rod, il ne pourra plus travailler. Et le type ne veut pas partir. Donc, il a dépassé le Yovel. Ce n'est pas forcément 50 ans le Yovel. C'est jusqu'à la 50e année. Parfois, ça peut être très très peu. Donc, il ne veut pas. Et son Rav, son maître, lui dit que ça y est, va-t'en. Et du coup, il le repousse comme l'autre, il insiste. Donc, il prend Manu Militari et en l'attrapant comme ça par le col, il finit par le blessé. D'où on sait chez Oupatour que le maître, Oupatour, est dispensé de payer ? C'est à mon Loma. L'otikho Kofer. L'achouvre. Il n'a pas souk là-bas, dans Bamidba. Il nous dit, l'otikho Kofer. Vous ne prendrez pas de Kofer, de rémunération en fonction de la valeur. L'achouvre pour revenir. Donc, normalement, c'est pour nous dire que quelqu'un qui est exilé, le sens premier là-bas de ce texte, c'est pour dire que quelqu'un qui est exilé dans une ville de refuge parce qu'il a tué par une advertence, il ne peut pas payer Kofer, il ne peut pas payer une rançon et sortir de la ville avant l'heure. Il doit sortir à la mort du Cône Gadol. Mais ici, on fait une rachat qui est liée à notre sujet et qui dit que l'otikho Kofer, l'achat. « Tu ne feras pas payer pour celui qui veut revenir chez son maître alors que le temps de travail est terminé. » Donc, c'est une allusion au fait que lorsque la personne est sortie complètement au niveau du temps, n'est plus son serviteur, s'il veut le faire sortir de chez lui, c'est-à-dire comme n'importe qui qui est chez moi et qui ne veut pas quitter la maison. Et donc, si je le fais partir, je ne suis pas. Rien. Donc, du coup, on a l'impression finalement qu'on peut se faire justice. La justice, il est chez moi, il veut continuer de rester chez moi. Au lieu d'aller au beddin pour le faire sortir, je le prends par le col. Et si, à un moment donné, je le blesse, je suis dispensé. Et le fait que je sois dispensé si je le blesse, ça me prouve qu'à la base, j'avais raison d'utiliser la force pour le faire partir. Agwando dit non. Là-bas, ce n'est pas une preuve que tu peux toujours te faire justice. Si tu as demain quelqu'un qui est chez toi, qui se tient dans ton salon et qui ne veut pas partir, tu ne peux pas le jeter. Là-bas, c'est particulier. Pourquoi ? Parce que le type est un voleur. Donc, comme c'est un voleur, là dans ce cas-là, j'ai une perte. Là, tout le monde est d'accord. On a dit que Rav Yudar Avnachman se pose la question, c'est, est-ce que lorsque tu as raison, tu peux te faire justice par toi-même ou pas ? Ça, c'est quand tu n'as pas de perte. Mais là, le type, il est chez moi, à la maison. C'est un voleur. Je ne peux pas me retourner sans qu'il me casse ou qu'il me vole quelque chose. Donc là-bas, c'est normal. Indépendamment de la discussion, j'ai le droit à le faire. Le type, il a travaillé chez toi plus de six ans, entre six et cinquante ans, puisqu'il était chez lui. Et donc, jusqu'à présent, il ne voulait pas. Il a été chez toi pendant des années. Et il n'était pas voleur, a priori. Et maintenant, il est voleur. Il dit oui. Pourquoi ? Jusqu'à présent, il avait la crainte de son maître. Il était serviteur. Je pouvais faire de lui ce que je voulais. Maintenant qu'il n'a plus la crainte de son maître, puisqu'il n'est plus son serviteur, ce que le lieu va aller passer, il va redevenir le voleur qu'il aurait dû être depuis toujours. Et je ne veux pas qu'il reste dans ma maison. Donc, je lui demande de partir. Et j'ai le droit de me faire justice. Pourquoi ? Parce que ici, je vais avoir une perte si je le laisse. Autre réponse. Il y a peut-être une autre raison là-bas, pour justifier que je sorte ma nuit militarique, c'est parce que là-bas, c'est un cas où à Evède, juif, je lui ai donné une femme, de Kena'an, je lui ai donné comme femme. Et on sait très bien qu'un serviteur juif, on peut lui donner pendant le temps de son travail, on peut lui donner une servante non juive. Mais dès qu'il est libéré, il n'a plus le droit de vivre avec elle. Et du coup, la raison pour laquelle je le repousse, c'est parce qu'on ne veut pas le laisser vivre de manière interdite avec cette femme. Jusqu'à présent, c'était une autorisation. Donc, quoi qu'il arrive ici, on a un cas où effectivement, on a permis au maître d'expulser physiquement quelqu'un de chez lui, quitte à le blesser. Ça n'est pas une preuve que tu peux toujours faire cela à quiconque, même lorsqu'il n'y a pas de perte. Donc, ce n'est pas une preuve comme Rahman contre Rav Yudha. Parce que là-bas, on peut dire que là-bas, il y avait une perte, que c'était de devenir voleur. Soit parce que là-bas, il y avait un issu qui reste avec cette femme. Alors, on a vu que celui qui laisse une amphore ou une cruche dans le domaine public, et qu'un homme vient, trébuche dessus et la casse, il est dispensé. Et on va faire une déduction qu'on a proposée hier et qu'on avait également réfutée, et qui nous dit quoi ? Là-bas, on a l'air de dire que c'est un cas où la personne a trébuché et c'est pour ça qu'il est dispensé. Mais on n'a pas parlé d'un cas où la personne a cassé de manière volontaire cette cruche qui était dans le domaine public. Ça a l'air d'être parce qu'il a trébuché dessus, mais pas s'il le casse de manière volontaire. Donc du coup, on a l'impression finalement que la personne qui retrouve cet objet-là dans le domaine public n'a pas le droit de se débarrasser de cet objet qui n'a rien à y faire. On a même le droit de la casser parce qu'elle n'a rien à y faire. Et la raison pour laquelle on a dit nidkale, il a trébuché, c'est ce qu'on avait dit hier, à cause de la fin de la Mishina qui donne un cas, qui par contre ne peut fonctionner que si la personne a trébuché de manière volontaire. On avait dit que si la personne qui a trébuché, c'est elle blessée, avec l'objet, le propriétaire de l'objet doit payer Benisco le dommage. Ça par contre, évidemment, on dédafka d'inkale. C'est seulement si le passant a trébuché, avachavar l'homme. Et si c'est le passant qui a décidé de casser l'objet et qui s'est blessé en le faisant, c'est lui qui se fait du mal. Donc du coup, kataner et chanikale, c'est le premier cas, dans un cas où c'est trébuché. Donc du coup, dans notre Mishina, on n'a pas non plus de certitude et de preuve que finalement, on peut se faire justice par son homme. Tashma, encore une fois, on essaye d'apporter une breita. Lorsqu'une femme voit son mari qui est attaqué par un autre homme et elle vient elle-même et elle attaque l'assaillant et elle le blesse, c'est marqué avec kassota et kappa. Tu lui couperas la main. Et comme à chaque fois que la Torah dit œil pour œil, dent pour dent ou que tu lui coupes la main, on n'applique évidemment pas ces lois du talion et ce genre de lois qui apparaissent être des vengeances physiques. A chaque fois, kassota et kappa mammon, c'est que tu lui demanderas de payer l'argent, la valeur, la valeur d'une main. Ce que vaut une main ou le fait de couper une main, c'est ça que tu feras payer à cette femme. Alors là-bas, de quel cas on parle ? Puisque là-bas, rien n'est précisé, la Gema'a propose Ma'ilav, Meshéna Ikhola Lassil, Alide Dabaraché Peut-être qu'on parle de tous les cas et dans tous les cas, c'est quoi ? Même le cas où la femme n'avait pas d'autre moyen de sauver son mari qu'en blessant de telle sorte son assaillant. Et donc, on est en train de nous dire ici que même si on a une femme qui voit son mari qui est attaqué par un autre, qu'elle n'a pas d'autre moyen pour défendre son mari que de blesser physiquement l'autre, on voit qu'on l'a fait payer et donc, du coup, on voit qu'on ne peut pas se faire justifier. Donc, du coup, on apprendrait de là. Comme Raviouda, une femme voit son mari. Alors, il faudrait dire que c'est un cas où la personne qui attaque n'est pas en train de le mettre à mort. Mais, en gros, en ce cas-là, une femme qui verrait son mari se faire juste blesser et molester par un autre homme, même si elle peut l'en empêcher en le blessant, elle doit s'en empêcher, elle doit attendre et aller au tribunal. La femme dit, non, non, ce n'est pas une preuve. Là-bas, dans le cas de la Torah, si on l'a fait payer, c'est parce qu'elle aurait pu sauver son mari d'une autre manière. Comme elle aurait pu sauver son mari d'une autre manière, c'est pour ça qu'on l'a fait payer. Mais, par contre, si elle n'a pas d'autre moyen, on ne l'a fait pas payer. Ce qui veut dire, encore une fois, que lorsqu'on n'a pas d'autre moyen, elle peut se faire justice. Donc, on n'a pas forcément de preuves comme l'un comme l'autre. Donc, tu es en train de me dire que si elle n'a pas de choix, elle est dispensée. Alors, je ne comprends pas la fin. Quand la Torah avait dit qu'elle a envoyé sa main, c'est pour nous exclure. Le cas d'un chaliach beddin. Lorsque le beddin est envoyé pour faire une mission et qu'à un moment donné, il se retrouve à molester quelqu'un physiquement et à lui faire honte, il ne paiera pas, s'il est envoyé par le beddin, il ne paiera pas. Pourquoi on est parti chercher un cas aussi bizarre ? On aurait dû dire, Quand est-ce que la femme elle-même, elle paye ? Quand est-ce qu'on paye ? Lorsque elle avait la capacité de sauver son mari autrement, Mais elle-même, cette même femme-là, ce même cas-là, si elle n'avait pas d'autre possibilité, pourquoi avoir été chercher le cas du beddin ? En un principe, en général, lorsqu'on veut donner une exception, on doit chercher l'exception la plus proche. Au lieu de dire, un homme ou une femme qui blesse doit payer tout, même la honte qui l'occasionne. Mais par contre, un envoyé du beddin ne paiera pas. Au lieu de chercher l'envoyé du beddin, dis-moi que la même personne, cette même femme-là qui est marquée dans la Torah, elle ne paie que parce qu'elle pouvait faire autrement. Si elle n'avait pas pu faire autrement, elle n'aurait pas payé. La Gmanite, tu as raison. C'est comme ça qu'il faut dire. Et inclure en même temps le chaliach. Comme ça qu'il faut lire. Dans quel cas, la femme paye. Lorsqu'elle avait la possibilité de sauver son mari autrement. Par contre, elle ne pouvait pas. Sa main, et le dommage qu'elle l'occasionne, est exactement comme un envoyé du beddin. Du coup, on a inclus les deux en même temps. Et du coup, elle est le Torah. Ce qui permet finalement de concilier à la fois la logique et à la fois ce qui était initialement écrit dans cette Baita. Toujours pas de preuve du coup. On a un homme qui a un chemin public qui passe dans son champ. Et il en a marre de voir tout le monde passer chez lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il supprime ce chemin. Il laboure et il sème dedans. Et il donne au public un autre chemin. Il est obligé de donner un chemin. Mais il préfère le donner. Minatsat sur le côté de son champ. Donc, il laisse maintenant la partie, le coin de son champ comme étant un terrain, un chemin. Et au moins, au milieu de son champ, il n'a pas de passage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le nouveau chemin qu'il a créé, il est donné. Donné, c'est donné exactement. Et celui qui était initialement le chemin public et qu'il pense être devenu le sien, l'eau est guérot, ne lui est pas revenu. C'est-à-dire que ça n'a pas marché. Les deux chemins appartiennent au public. Et du coup, on nous dit quoi ? Alors, on a l'impression ici pour l'instant, qu'en fait, pourquoi ça ne marche pas ? C'est parce qu'en fait, le terrain qu'il a donné, il a donné, donc c'est normal que ça marche. Mais que son terrain qu'il a récupéré, même si techniquement, il a raison, comme il ne peut pas empêcher les gens de passer, c'est juste que de manière technique, ça n'est pas applicable. Pourquoi ? Parce que les gens continuent d'avancer. Et que lui, ça sous-entendrait qu'il n'aurait pas le droit de se poser et de s'interposer physiquement et de dire aux gens, non, tu ne passes pas, sinon ça va mal se passer. Et donc, du coup, de là, on voit que tu penses qu'on peut se faire justice. Lincoln pisera, il n'a qu'à se mettre là-bas avec un bâton. Lincoln pisera, il n'a qu'à prendre un bâton et s'asseoir sur son chemin qu'il a acquis et attendre tout celui qui veut forcer le chemin. Et nous, on a l'impression ici que quand on dit que ça n'a pas marché, ce n'est pas que nous, on n'est pas d'accord avec cela, mais c'est qu'en fait, techniquement, ça ne fonctionne pas parce qu'il ne peut pas en empêcher. Et donc, du coup, ce serait une objection à Ravnachman qui propose, qui dit que lui, on peut toujours se faire justice. Ravnachman dit, non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, techniquement. C'est que nous, les khachamim, on ne veut pas que ça marche. Pourquoi ? Parce que soit techniquement, soit on a peur que ça arrive à des situations où les gens fassent un détour. C'est pourquoi on interdit ce genre de pratique, c'est qu'on a peur qu'une personne va le faire comme il faut, mais peut-être que le prochain qui va faire ça, il va enlever un chemin court, le chemin qui est au milieu de son champ est un raccourci, et il va le remplacer par un chemin qui est finalement un peu tortueux, et du coup, le tsibourg va avoir un chemin qui est rallongé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ce qu'il a donné, c'est donné. Ce qu'il a voulu récupérer, il n'a pas récupéré. Comme ça, personne ne va s'amuser à faire quelque chose, un truc pareil. Donc ça, c'est la première raison qui est donnée. Autre raison, Rameshachamah. Rameshachamah dit, non, pourquoi effectivement ça n'a pas marché ? Ils n'ont pas de peur qu'eux, parce que c'était un cas réellement où c'était un chemin plus long. Et donc, c'est une autre possibilité pour nous dire que c'est un cas un peu plus particulier. Mais en tout cas, c'est le même type de raison. Autre possibilité, Rameshachamah. Il dit, écoute, tout chemin différent est un détour. Pourquoi ? Parce que forcément, il y a toujours une personne qui mettra plus de temps pour arriver sur ce chemin, puisque ce chemin est forcément un autre endroit. Et un autre endroit, s'il est plus à l'est, ceux qui habitaient à l'ouest vont être dérangés et inversement. Et donc, du coup, on a forcément une perte pour certaines personnes. Et tu vois, Krovalazé et Rokokalazé, c'est plus proche pour certains et c'est plus loin pour d'autres. Donc ici, on a trois raisons qui sont similaires globalement. Soit parce que toujours, ça peut desservir certaines personnes qui sont plus loin. Soit parce qu'on parle d'un cas spécialement où le chemin est plus long. Soit de peur qu'il utilise un chemin plus long, mais quoi qu'il arrive, on répond ici. Et la raison pour laquelle le chemin qu'il a voulu récupérer n'a pas été récupéré, c'est pas parce qu'on pense comme Rav Youda qu'il l'a récupéré au niveau légal, mais qu'il ne peut pas le mettre en pratique parce que les gens peuvent passer sans qu'il les en empêche. Pas du tout. C'est que nous, on ne veut pas à cause des craintes ou des cas où ça provoque un rallongement du voyage pour les gens. Donc on va dire si c'est ça. Alors si c'est ça. Si c'est ça. Si tu me dis, alors à ce moment-là, il n'a pas récupéré son chemin. Alors du coup, c'est pas sympa, au moins laisse-le récupérer le terrain qu'il a donné. Mais en gros bonquet, je vous laisse votre terrain, votre chemin qui était au milieu de mon terrain. Mais au moins, rendez-moi le nouveau que je vous ai créé. A partir du moment où un chemin a été utilisé par le tzibur, par le public, on ne peut plus le détruire. Et du coup, ici, cette personne-là est totalement bloquée. On ne veut pas lui enlever le premier chemin parce que dans tous les cas, on a dit que ce chemin-là pouvait provoquer des rallongements. Et l'autre, on ne peut pas parce qu'il a été utilisé. Et maintenant, cette raison qu'on vient de donner, en tous les cas, peut même justifier pour les deux. Les deux, finalement, le premier et le deuxième, ont été utilisés par leur abîme. Et un terrain, un chemin qui a été utilisé par leur abîme, on ne peut pas le détruire. Maintenant, Tashma, on va essayer encore une fois d'apporter des braîtes, des enseignements pour trancher entre Rahman et Rabiouda. On a un propriétaire qui laisse P.A. P.A. donc c'est la misère de laisser un coin du terrain pour les pauvres. Il laisse un coin du terrain pour les pauvres. Et il revient quelques jours après. Et finalement, les pauvres se sont trompés et ils se sont servis sur un autre coin. Alors, on nous dit quoi ? Z, V, Z, P.A. Les deux ont un statut de P.A. La P.A. qu'ils avaient initialement prévue, elle est P.A. Et la P.A. qu'ils ont consommé, elle est P.A. La P.A. dit quoi ? La P.A. qu'ils avaient initialement prévue, elle est P.A. La P.A. qu'ils avaient initialement prévue, elle est P.A. La P.A. qu'ils avaient initialement prévue, elle est P.A. La P.A. dit qu'on ne comprend pas. Et si tu dis qu'un homme a le droit de se faire justice, à partir du moment où il a dit que la P.A. c'est ce coin-là, et qu'il voit des pauvres s'attaquer à un autre coin, il n'y a qu'à venir avec son bâton, s'asseoir et dire aux pauvres d'aller de l'autre côté. Pourquoi du coup la personne subit ? La P.A. dit qu'on dit que Z, V, Z, P.A. Quand on dit que Z, V, Z, P.A. c'est pas qu'il les laisse faire, c'est que Z, V, Z, P.A. Que si ça s'est passé, il ne doit pas payer le ma'asè, ni sur l'un, ni sur l'autre. Et donc on l'apprend. Dans une vraie ta'a qu'elle est dernière à Mavkir, et Kamo, celui qui rend Efkir, qui se désapproprie sa vigne. Et le matin il s'est réveillé, et du coup il l'a récupéré. Et il fait les vendanges. Il a toutes les obligations qui sont liées à son terrain. Donc P.A. tout ce qui est lié aux oublis du terrain, ce qu'il a laissé sur le terrain. Ou P.A. et le coin. Ou P.A. mais pas le ma'asè. Et donc du coup ça attend pour laquelle le terrain qu'il avait mis comme P.A. lui aussi sera dispensé du ma'asè. Nouvelle Mishnah, Nishbera Kado Berchut Arabim. On a quelqu'un qui a sa cruche qui s'est brisée dans le domaine public, et qui a laissé un liquide couler. Ici on met de l'eau, mais bon ça pourrait être un liquide encore plus glissant. Et quelqu'un glisse, dérape sur l'eau. Ou quelqu'un qui s'est blessé avec un des morceaux de la cruche. Chayav, le propriétaire doit payer. Rav Youda Omer, On ne sera chayav, le propriétaire ne sera chayav que s'il a une cavana. On verra exactement quelle est cette cavana. Mais en tout cas, pour l'instant selon Chayav, on est chayav si la personne glisse ou se blesse avec l'objet. Amarav Youda Amarav, en nom de Rav on nous dit quoi ? Le cas dont on parle, c'est quelqu'un qui a glissé et qui en glissant est tombé et a sali ses habits. Mais la blessure physique qui est liée au choc de la chute, par contre, on sera dispensé. Parce que c'est le sol qui l'a blessé. Donc on est en train de nous dire ici, selon Rav, que lorsqu'on est dans la Mishnah, que la personne qui glisse sur une flaque d'eau provoquée par mon vase qui s'est brisé, la chute ne me fera payer que le dommage physique des habits et non pas le dommage physique du corps de la personne, puisque finalement, cette personne-là est tombée, c'est le sol qui l'a blessé. Alors lorsqu'on a dit cela devant Shmuel, qu'en réalité, quand il y a des Shmuel, Shmuel a objecté ? Amarav Youda Amarav, il a dit Lorsqu'il y a mon objet dans le domaine public qui blesse, c'est comme le puits. Mais le puits, c'est un trou que j'ai fait dans le domaine public. Je suis Khayab pour celui qui tombe dedans. Et donc du coup, je devrais appliquer à la fois au puits et à la fois à ce genre d'objets que j'ai fait dans le domaine public. Je devrais appliquer quoi ? Shor vélo Adam, que je suis Khayab, que si c'est un animal qui tombe et pas un homme. Hamor, un nan, vélo kelim, c'est ça. Benafal Shammachor ou Hamor ? Celui qui creuse un puits. Benafal Shammachor ou Hamor et tombe dedans là-bas un taureau ou un nan. Pourquoi nous dire un taureau et un nan ? C'est pour nous exclure qu'on ne paiera pas pour un homme, on ne paiera pas pour des ustensiles. Et donc on avait dit à plusieurs reprises que si un animal tombe dans mon puits, dans un puits que j'ai creusé, je paierai pour l'animal, je ne paierai pas pour les ustensiles qui étaient dessus et qui se sont brisés. Et Bon et ça c'est pour payer tout ce qui est Khayab, mais si on doit payer les dommages, je dois payer même pour un homme et quoi qu'il n'arrive, pas pour les kelims. Donc du coup, l'objection de Shmuel étant que puisque les objets qu'il y a dans le domaine public sont assimilables au niveau Nézek au Hav de Bor, et que Bor, je ne paierai jamais pour des ustensiles. Explique-moi comment Rav peut nous dire que dans le cas de la Mishnah où on a vu que l'eau de mon vase a fait glisser quelqu'un, Rav nous dit que justement pourquoi on paye ? On paye pour les habits qui se sont salis, qui se sont abîmés à cause de la chute dans l'eau. Alors que Shmuel nous dit mais non, puisque c'est le même statut qu'un puits, c'est un objet qui blesse, on ne devrait justement pas payer pour cela. A verra, qu'on va dire Rav ? Rav nous dit que Quand est-ce que l'on dit que les ustensiles ont le même statut qu'un bord, qu'un puits, c'est lorsque je l'ai rendu Efker. Donc un puits, c'est un trou qui est fait dans le domaine public qui ne m'appartient pas. Lorsque ça ne m'appartient pas, ça m'appartient, c'est autre chose. Lorsque je creuse un puits dans le domaine public, c'est un bord. Lorsque j'ai mon objet dans le domaine public et que cet objet je l'ai rendu Efker, il n'est plus à moi, ça ressemble aussi à bord. Quand est-ce qu'on va avoir un problème ? C'est lorsqu'on ne l'a pas rendu Efker. Si on ne l'a pas rendu Efker, donc on a un objet dans le domaine public qui est à moi, c'est le cas d'Amicha. J'ai mon vase dans le domaine public avec de l'eau dedans, il se casse et il y a de l'eau. Cet objet, cette eau qui m'appartiennent, qui est dans le domaine public, selon Shmuel, comme c'est dans le domaine public et que ça vient de moi, c'est comme un puits. Selon Rav, comme ça m'appartient encore, tant que ça m'appartient et que je ne me suis pas dépossédé de la Shor, tant que ça m'appartient, ça n'est pas un puits, c'est mon argent. Et si c'est mon argent, ça ressemble plus à Shor, c'est comme mon taureau plutôt, c'est comme mon taureau dans le domaine public. Et du coup, je serai Khayaf sur les Kelim, c'est la Mahloquette ici entre Rav et Shmuel. Et là maintenant, je répète la Mahloquette, est-ce que lorsque j'ai un objet dans le domaine public qui encore m'appartient, est-ce que comme ça m'appartient, Rav va me dire que c'est comme mon taureau et pas comme un puits ? Selon Shmuel, comme c'est dans le domaine public, ça s'assimile à un puits, Narcamina, est-ce qu'on paiera si des ustensiles, des habits se sont abîmés sur place ou pas ? Et là, on va avoir une objection et cette objection paraît être à la fois contre Rav et à la fois contre Shmuel, c'est Rav Osharia qui la pose. C'est marqué dans la Torah. Il y a quelqu'un qui creuse un puits et est tombé dedans. Il y est tombé un taureau ou un âne. Un taureau, c'est pour dire un taureau et pas un homme. S'il meurt en tout cas, c'est pas le même statut. Un âne n'est pas des objets. De là, on a dit. Si un taureau tombe avec les ustensiles, combien de 5 minutes ? Ils se sont cassés les ustensiles. Toutes ces blessés, en gros. Ils se sont déchirés. On paiera pour l'animal. Ça ressemble aux objets posés dans le domaine public qui font une blessure. Avant d'objecter déjà, on va essayer de comprendre. Il y a un problème ici, c'est qu'on est en train de parler d'une halakha qui existait dans la Torah. Le taureau ou l'âne qui tombe et lui, on paiera, et pas pour l'ustensile, c'est marqué dans la Torah. Après, on dit à quoi ça ressemble et on apprend l'histoire d'un objet dans le domaine public qui, lui, par contre, n'est pas marqué dans la Torah. Et là, on a l'impression que c'est un peu le monde à l'envers. On aurait dû dire l'inverse. Que l'halakha, d'un objet dans le domaine public, je l'apprends d'où ? A rezé domé, c'est parce que ça ressemble au cas du taureau et du chameau qui, lui, marqué dans la Torah. Mais c'est à l'envers. C'est l'inverse. C'est l'autre qui ressemble. Et là, tu as raison. Qu'est-ce qui ressemble et qu'est-ce qui apprend de cette histoire de la Torah ? On change un peu la formulation pour dire que voilà. La source, c'est le cas du taureau et de l'âne qui tombent avec un ustensi. C'est ça. Et qu'est-ce qui ressemble et qui va, du coup, avoir une halakha qui en dépend ? L'histoire d'un objet dans le domaine public. Ça, c'est pour déjà comprendre la syntaxe de la phrase. Et du coup, on continue la maïta. L'efikhar, c'est la raison pour laquelle il met Il y a un monsieur qui a posé une pierre dans le domaine public. Un autre qui a posé un objet, une fiole en verre, une fiole sur cette pierre. Et la fiole s'est cassée, le propriétaire de la pierre qui est en dessous devra payer. Donc maintenant, on va reprendre cette braïta. Le début et la fin pour comprendre en quoi c'est un problème. On a une première braïta qui nous dit, enfin le début de la braïta en tout cas, qui nous dit finalement que l'histoire du taureau et de l'âne qui tombent et on ne perdra que pour l'animal et pas pour les ustensiles parce que c'est un bord, c'est un puits. Qu'est-ce qu'il ressemble ? C'est mon objet dans le domaine public. Mon objet dans le domaine public ressemble à un bord. Et du coup, contre qui ça va être un problème ? Contre Rav. Rav a dit que tant que je ne me suis pas dépossédé l'objet, finalement, c'est à moi si c'est mon mammon, c'est comme un taureau. Et donc, ce n'est pas du tout comme un puits. Donc le début pose un problème avec Rav. Ce qu'on nous dit, Reisha, le début pose un problème à Rav. Et la fin pose un problème à Shmuel. Pourquoi ? Parce que la fin, ça parle d'un objet. Sochit, une fiole. Et on dit que la pierre que j'ai posée dans le domaine public et qui va provoquer la brisure de cette fiole qui est un objet, me rend Khayav. Or, on vient de dire à l'instant que selon Shmuel, mon objet dans le domaine public, c'est comme un bord, c'est comme un puits. Et un puits ne fait pas payer pour les objets brisés que pour les animaux. Donc pourquoi à la fin, on me dit que Sochit Tova Even Khayav ? Donc on a le début de la Mishnah, la Barita Mechila, qui dit que mon objet dans le domaine public, c'est comme un puits. Ça pose un problème à Rav. Et après, la Kha pratique de la fin, qui a l'air de faire payer pour un ustensile, est un problème selon Shmuel. Donc Reisha cachait les Rav, le début est un problème pour Rav. Mais Sefa est la fin, cachait les Shmuel. Je m'a dit, ok, très bien, mais oublie Rav et Shmuel. Est-ce que tu comprends toi-même l'enseignement lui-même ? Oublie, disons qu'il n'y a ni Rav ni Shmuel. Comment tu peux comprendre qu'au début, on me dit que c'est comme un bord, c'est comme un puits. Et après, on me dit qu'on me fait payer pour les Kélims. Au début, on me dit que tu ne paieras pas pour les Kélims. Quand l'animal tombe avec les Kélims, tu ne paieras que pour l'animal, pas pour les Kélims. Et à la fin, tu me dis qu'à la fin, tu payes pour le Slochit. Et là, Rav a expliqué selon lui que le début, on me dit qu'on me dit qu'il n'y a ni Rav, et que tu ne paieras pas pour le Slochit. Au début, tu me dis que tu ne paieras pas les Kélims, mais tu ne paieras pas pour les Kélims. Et là, Rav a expliqué selon lui que le début, on me dit qu'on me dit qu'il n'y a ni Rav, et que tu ne paieras pas pour le Slochit. Et donc, puisque tu es obligé de le faire, tu peux le faire à la fois pour Rav et à la fois pour Shmuel. Chacun selon sa logique. Rav a expliqué selon lui que le début, on me dit qu'on ne paiera pas sur les ustensiles. Dans mes derniers jours, quelqu'un en parle, Meshayif Kiran, lorsque j'ai laissé mes ustensiles, mais que je les ai rendus FK, ils ne sont plus à moi. Et donc effectivement, c'est comme un puits, et je ne paierai pas pour les ustensiles qui se sont abîmés. Avalo Yif Kiran. Hayav, mais si c'est encore à moi, je suis Hayav. Et c'est l'exemple de la fin. C'est pour ça. Si on a laissé le cas de la fiole sur la pierre, on paiera dans ce cas-là. Meshayif Kiran. Meshayif Kiran va expliquer selon lui, puisqu'on est obligé, quoi qu'il arrive, d'expliquer la fin et le début différemment. Meshayif Kiran. 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 Merci.